As-salamu alaikum As-salamu alaikum Je vous remercie tous les dérangements et je vous remercie tous les dérangements Je vous remercie tous les dérangements Donc, As-salamu alaikum Je vous remercie tous les dérangements Donc, As-salamu alaikum Comme nous l'avons dit Et je veux parler d'un sujet En Sénégal, on n'a pas l'habitude d'en parler Et il y a beaucoup de choses qui sont non-dits sur ce sujet-là Donc, le débat Il n'y a pas d'intervention Je voudrais que l'on puisse partager avec tous les Sénégalais Donc, ce que je veux dire Ce n'est pas la Bible, pas l'évangile Mais ce que je veux dire Par expérience personnelle C'est ce que je veux dire Et pour avoir fréquenté les personnes qui sont C'étaient les acteurs de révolte de la population casamense Nous sommes paris Je sais beaucoup de choses Et je vais lire beaucoup de documents sur le conflit casamense Ce qui est ce que je veux dire C'est que je vais vous prononcer sur cette question Quand l'ensemble du coup qui est décédé J'ai eu à le fréquenter On est sur une table Et on parle sur le problème Parce que moi, je cherche une solution Pour qu'on termine avec cette crise casamense Donc, il y a beaucoup de gens Je vais lire les cartes Je ne vais pas parler de leur tour Ils vont dire que chaque fois Je vais vous dire Parce que moi, la question Elle me préoccupe Et je voulais nous parler de cette rébellion casamense C'est ce que je veux dire Chaque fois Je vais voir toutes les entités Je vais discuter avec eux Pour qu'on connaisse réellement Quelles sont les solutions Pour qu'on puisse sortir Donc, ce que je veux dire Je vous ai dit C'est la Bible ou l'Evangile Mais C'est le début C'est le début C'est le début d'explication De la crise Parce qu'on a beaucoup Comme le problème d'esclavage Tout le temps Il nous a raconté Le problème de casamense Il nous a beaucoup 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 Pour l'envoyer Tout ce discours Tout cette communication Autour de la casamense C'est ce que je pense Je prends le risque aujourd'hui Parce que c'est un sujet Très très sensible Et il nous a beaucoup Il nous a beaucoup Parce qu'il est sensible Mais Comme je vous l'ai dit Pour briser les tabouilles Je n'ai rien à faire Pour les sujets C'est interdit de me parler Ok ? Je parle de tout Si vous entendez Vous savez Que je n'ai rien à faire Tout le monde Il nous a attaqué Tout le monde Donc je suis quelqu'un Il n'a rien à filtrer Sur les sujets Donc voilà Si nous voulons avancer Le Sénégal Nous commençons Tout le monde Nous commençons Tout le monde Je me réclame De ça Donc je vais vous expliquer Vous voyez Le problème de casamense Il nous a beaucoup Il nous a beaucoup Et il y a beaucoup Des responsabilités Que nous devons Les situer Donc partagez Les directeurs Il n'y a rien à faire Pour qu'on puisse le suivre Et je veux tous les Sénégalais Nous entendons Le message Donc Le problème de casamense Il nous a expliqué Et moi Nous avons rencontré Et nous avons rencontré Des acteurs Nous avons rencontré Les drapeaux Le jour Nous avons rencontré Le jour Il n'y a rien à comprendre Il n'y a rien à comprendre Je dis que Il n'y a rien à faire Donc Je vais vous expliquer Vous voyez Les gens Elles sont Des marches Une marche Qui est pacifique Comme Martin Luther King Parce qu'ils pensent Que le casamense Au début Les Portugais Elles se colonisent Donc Ceux ne sont Que les Français Elles ont été Les portugais Elles ont été colonisés Les Français Ils colonisent une partie du Sénégal. Les Portugais, si nous colonisons Casamas, nous avons une résistance farouche des Casamassés. Ils n'ont jamais accepté de se soumettre à la dictature des Portugais. Donc les Portugais ont un problème beaucoup de résistance. Casamassé est opposé. Donc après la résistance, les Portugais prennent Casamassé à un état français. Casamassé est un état français. Les Portugais sont des guerriers. Ils ne se soumettront jamais à votre volonté. Les Français ont rencontré une opposition farouche. Elle n'a jamais accepté de se soumettre à la colonisation. Donc les Français ont un problème. L'agriculture n'a pas de la question de Casamassé. C'est une question de Casamassé. Ce n'est pas une question de Casamassé. Casamassé a beaucoup de population. Donc la population de Casamassé, ce qui a fait la vie et l'agriculture, c'est ce qui a fait la vie. Les Français ont imposé la culture du arachide. Ils n'ont pas besoin de la boycott. Ils ont tous la boycott. l'agriculture du arachide. Ils ont des volontés qui ont une opposition et ils n'ont pas d'aider de l'agriculture. Donc c'est un problème. Après ce problème, le problème, il faut qu'elles prennent Casamassé et qu'elles ne les prennent. Donc les autres Casamassé et les basse Casamassé, nous prennent tout qu'elles prennent dans tous les pays, qu'elles sont des pays. Casamassé et Sénégal, tout est un pays. Ok? Maintenant, ce que je n'ai pas de Senghor, avant qu'il était président C'est lui qui a rencontré Des leaders Kazamase Il leur promette qu'il va leur donner L'indépendance quand il sera président Vous ne vous entendez pas Donc Quand je suis président Je leur donnerai leur indépendance Senghor lui dit Senghor est président C'est lui qui dit qu'on a l'indépendance Nous leur donnera l'indépendance Senghor ne leur donnera pas l'indépendance Ok, Kazamase c'est là Comment ça se passerait Comment nous devons gérer l'État Donc Nous pensons que Vous savez que Kazamase n'est pas enclaver Donc il y a un côté Gambier, il faut traverser Gambier Pour qu'il y ait Kazamase L'enclavement de Kazamase Et la politique d'État Il faut vraiment prendre le temps Pour que nous devons désenclaver la Kazamase Pour qu'il y ait des infrastructures Ou des usines, des affaires Ou des écoles Vous savez, ils ne peuvent pas nous permettre Kazamase Donc Les premiers intellectuels Kazamase Ils étaient obligés Ils étaient obligés Ils vont aller Et Dakar Si ils sont à un niveau Et la plupart d'entre eux Ils échouaient sur leurs études Parce qu'ils rencontraient des situations Ils n'avaient pas de parents à Dakar Ils dormaient dans les rues Donc ils n'avaient pas de possibilité De réussir leurs études Donc nous avons beaucoup Ils échouaient sur leurs études Donc les premiers intellectuels Kazamase Ils échouaient Ils échouaient parce que La condition Dakar Il n'y avait pas d'école Ils n'avaient pas d'école Ils ne peuvent nous permettre Kazamase Ils continuaient leurs études Donc Après L'administration sénégalaise Ils ont implanté Dans Kazamase Donc si ils ont implanté Dans Kazamase Ça avait l'air D'un envahissement Pour les Kazamase Parce que Les intellectuels Qui travaillaient Dans l'administration C'était des gens Ce n'était pas des Kazamase Parce que Kazamase Ils n'avaient pas Niveau diplôme Ce n'était requis Pour qu'ils n'avaient pas Dans l'administration Donc les Kazamase Ils voyaient Un envahissement Donc Ils sont venus d'ailleurs Ils ont occupé Toutes les fonctions Ils ont occupé Les entreprises Ils ont occupé Les bureaux Ils n'avaient pas Donc Nous disions Comme envahissement Les Kazamase Ils étaient écartés Les gens Ils ont gouverné Ils ont imposé S'ils ont Visions Ou leur réalité Donc Ce que j'avais Donc Le match C'était Kazamase Les Kazamase Ils les ont Dour Et ils n'avaient pas Jassi Ils n'avaient pas 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 Ils ont regardé Le drapeau Ils ont le drapeau Kazamase Mais Ils ont massacré Ils ont tiré 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 Parce que On va résister A cet envahissement Parce que Ils veulent imposer Les droits Pour Prendre leur terre Imposer Sur leur administration Ils n'avaient pas Les droits Ceux qui ont Décis Les Etats Sénégalais C'est ce que Kazamase Après Les gens Ils ont tiré En Le domaine Ils ont Des armes Ils ont Décis Les intérêts De la Kazamase Après C'est ce que Il y a Il y a Les gens Sénégalais Ils ont Décis Les questions Kazamase Ils ont Décis Problème Ethnique C'est Problème Djola Djola Ils sont Résistants Ils sont Rebellions Alors que Jours Djola C'est Toutes les couches Confondues Toutes les ethnies Confondues Mais Djola 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 C'est Résistant C'est Le rebelle Comprends Alors que Problème C'est Problème Ethnique Comprends Pour Dénaturer La chose Pour Masquer La vérité Comprends Quand Il y a La question Djola Dans Plusieurs De leurs Tentatives C'est A l'as De 6 An Djola Pour Ecole A l'as De 7 A 8 An Djola Des cadavres Sur le Chemin Pour Ecole Ok Je vais Expliquer La réalité C'est C'est Le Etat Sénégal C'est C'est Bignona Baila Kudjube Dombondir Et Les villages C'est Ratissage C'est C'est Ratissage C'est 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 avec ce village parce qu'il y a des rebelle et qui bloquez. Elle a des pilons et les pilonnées. Elle ne le tient pas. Elle prend des pilons et pilonne des villages et les collègues qui sont en train de tuer toute une population. La population qui est en train de tuer. On ne sait qui est rebelle, on ne sait qui est en train de tuer. Tout le monde est en train de tuer. Nous sommes à cause de la question de Casamase. Nous sommes en train d'écrire la question de Gambie. Après, la guerre est en train de protéger les rebelles parce que les rebellions, ils ont accueilli. Alors que, comment ils voulaient régler la question ? Ça allait créer beaucoup plus de problèmes. Ça n'allait pas régler le problème. Parce que, quand ils sont aillés, ils vont vouloir se venger. Ils ont voulu se venger, alors ils ont voulu faire tout. Ils sont mes ennemis. Donc, ils ont voulu régler cette guerre à travers les mesures que j'ai maintenues, à travers les méthodes que j'ai maintenues. Ce n'était pas les bonnes méthodes. Après, ils ont appris la histoire. Il n'a pas de problème en cas de masse. Il n'a pas de problème en cas de masse. Les gens ne sont pas nourrissés. Ils ont commencé à récupérer la terre. Ils ont commencé à récupérer la terre. L'agriculture pour la nourriture. C'est ce qui a été une réalité. C'est ce qui a été une réalité. C'est ce qui a été fait. Il a été fait pour la nourriture. Il n'a pas de problème en cas de masse. Autosuffisance alimentaire, il n'y avait pas de problème. Les gens se nourrissaient. Ils n'avaient pas besoin d'exporter du riz. Pour pouvoir le faire. Les gens se nourrissent. Ils se nourrissent vraiment pour le faire. Maintenant, ils ont imposé des affaires d'arachide. Parce que les Français ne voulaient pas imposer. Les cultures d'arachide dans cette zone-là. Ils ont commencé à avoir un problème. Alors qu'il n'y avait rien qui pouvait employer la jeunesse. Il n'y avait rien à maintenir. Il ne pouvait pas permettre la jeunesse. Nous devons travailler. Donc, il n'y a pas de problème. L'usine n'y a pas de problème. Il 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 était obligé d'aller ailleurs pour pouvoir l'avoir. Il n'y a pas de problème. Il ne a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Inquiétons les compagnons avec le Sénégal. J'ai dit qu'ils ne savent pas. Parce qu'il n'y a rien qui veut. Il doit maintenir la zone positive. Donc, il faut échouer dans sa politique d'intégration de cette zone du Sénégal. Vous comprenez la réalité, écoutez-vous bien Nous échouons sur notre politique d'intégration Après nous avons mis l'affaire, nous la masquons Il n'y a pas de raison, nous justifions Le problème de la pauvreté C'est que Cazamas est pauvre Parce que c'est la rébellion Mais est-ce qu'ils ont essayé de règle cette question de la rébellion A travers des talis Des talis qui ont des tas de casas Depuis Abdoulaye Wad Les gars ont commencé à faire des talis Casamas, des universités Des écoles C'était inexistant en Casamas Donc chaque fois, ils ont mis la réalité Pour se justifier de l'effet Dites-vous, nous avons pris des talis Après Abdoulaye Wad, ils ont commencé à faire des universités Ils ont commencé à délocaliser tout Donc, question de Casamas Le problème est non le réel Il n'y a pas de problème ethnique, il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème contre Olof Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de compte dans le marché Il n'y a pas de casas Il n'y a pas de soutenir à la gestion L'état qui a fait gérer Casamas Maintenant, ce qu'est l'état L'état sénégalais Il n'y a pas de ressources Qui existent à Casamas Il n'y a pas de exploiter par la force L'étude de les zircones Il n'y a pas de casas Il n'y a pas de casas Les zircones qui ont un peu Ils n'y ont pas d'abénés Ils n'y ont pas d'exploiter Dès qu'au moins Certains ne sont pas d'exploiter Il n'y a pas de casas Ils n'ont pas d'exister Sénégal Ils ont d'abord Rebellis Avec Casamas Il n'y a pas de ressources Donc Casamas Puisque vous Développez dans son zone Il ne peut pas être en Sénégal et exploiter ses ressources forcées, alors que tout ce qu'on exporte dans les régions, c'est une population qui n'est pas une personne. Ils sont forcés à exploiter les ressources qui ont des cas amas, pour qu'elles ne prennent pas les ressources pour qu'elles ne prennent pas les ressources. Les gens ne veulent pas rébellir. Nous sommes en rébellion, nous ne leur disons pas. Vous n'avez rien fait pour la cas amas. Aujourd'hui, les ressources sont sur le sol. Vous voulez faire comme dans les autres zones du pays, exploiter ces ressources-là alors que la cas amas n'est pas gagné. Donc, à chaque fois qu'on parle, il y a une affaire d'exploiter les ressources à Casamas. Pourquoi les gens n'ont pas rébellion pour qu'elles ne les prennent pas ? Parce que les gens ne le font pas. Donc, l'État sénégal, qu'ils disent la vérité à la population sénégalaise, les gens, les rébellions en Amérique, c'est parce qu'ils veulent toucher à des intérêts. Ils vont faire comme ça qu'ils ont perdu, ils l'ont fait, ils l'ont fait. Casamas ne l'ont pas. Et ils ne l'ont pas. Si vous leur dites, vous pouvez réussir à créer la paix. Vous vous trompez ! Qu'est-ce qu'il y a de Casamas ? Après, il y avait des zones minées parce qu'ils étaient obligés de miner certaines zones pour empêcher l'armée sénégalaise. Vous comprenez-moi, on est dans un ensemble, on est Sénégal. Mais, quand ils sont armés, ils vont venir, mais il faut barrer. Parce qu'ils sont autochtones, ils ne savent pas les zones. Donc, il faut mettre des mines pour empêcher à ces gens d'accéder à ces zones. Donc, l'État de Sénégal, c'est ce qu'ils sont en cas de Casamas. Maintenant, les gens qui sont en cas de Casamas sont rebelles. Les populations sénégalaises, comme la colonisation, les Français qui vivent dans l'école, ils vivent dans la réalité, ils les expliquent. Dans l'État de Sénégal, il y a une grande différence. Donc, la plupart des Sénégalais, la version d'État de Sénégal est camouflée pour leur servir un plat pour les consommer. Donc, la question de Casamas. Maintenant, moi, en tant que panafricain, je ne veux pas dire en tant que panafricain, je ne vois pas l'Afrique dans un morcellement perpétuel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne vois pas une autre balkanisation de notre continent. On est dans un cadre de figure, on doit être ensemble, on doit être formés. On doit être divisé l'État, et morceler en petites parties. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire ? Si on veut vraiment que le Sénégal allait profiter, tous les cas de masse parait dans le conflit, essayons vraiment d'utiliser d'une autre méthode que l'État de Sénégal, la méthode qui est employée depuis plusieurs années. Il y a beaucoup d'enfants, ils sont les représentants du MFDC ou l'Afférieux, ils réglent la crise, alors qu'ils sont dans le tabac, dans le cas de tabac, dans le état de l'enfant, ils sont les représentants de Casamas pour le problème de Casamas. Donc, vous comprenez, si on veut que le problème de Casamas, il suffit juste d'avoir des politiques de désenclavement de la Casamas, de permettre à Casamas d'avoir tout espoir sur les conditions de vie. C'est atroce ! Condition de vie ! Imaginez, pour la plupart, ils ont vécu pendant longtemps en Casamas. Ils savent la réalité que j'explique. Il n'y avait rien du tout ! Il n'y avait rien ! Donc, l'État de Sénégalais masquait le fait qu'il n'y avait rien avec le fait qu'il y a la rébellion. Donc, voilà, ils ne peuvent pas gérer cette zone puisqu'il y a la rébellion. Donc, l'État de Sénégalais n'est qu'il n'y avait rien pour être président. Il est simple de désenclaver une zone comme la Casamas. Il y a des politiques pour intégrer vraiment cette zone parce qu'il n'y a pas de ressources dans le Sénégal. Les ressources, tout le Sénégal, il n'y a pas de se concentrer mais l'État n'est pas qu'il n'y a rien parce qu'ils veulent agir. Ils ne sont pas en 7 ans. Ils ne peuvent pas agir dans la pièce de ressources. Donc, il y a des ressources quand tout le Sénégal n'y a pas de ressources et qu'il n'y a pas de ressources les populations commencent à profiter des ressources qui ont des ressources. Les états avec leurs clients et leurs clients ne peuvent pas continuer d'exploiter les ressources et de les partager avec tout le monde. Les populations continuent de vivre de la misère. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Après, vous allez voir la rébellion et la rébellion n'est pas fini. C'est ça. Il y a des politiques pour intégrer cette zone sud du pays dans les conditions qui sont très bien. Vraiment. Vous pouvez sentir votre gestion mais pour justifier le fait qu'il n'y a rien en cas de masse avec la rébellion qui existe dans cette zone. Donc, c'est ça. J'ai expliqué à travers ma expérience personnelle et j'ai expliqué qu'ils sont dans une table et qu'ils restent dans le cadre du jour de la rébellion et ce que j'expliquais c'est que on a un devoir de rendre compte aux Sénégalais de ce qui est la vérité en cas de masse. Donc, résumé là. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas parti après. Il n'y a rien à dire. Donc, c'est la réalité en cas de masse. Maintenant, si c'est ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que en cas de masse la population a un espoir. il n'y a pas des problèmes ethniques des rebellions qui ne vivent pas les autres populations qui sont en plus. Si vous connaissez la question de la question de la masse, si vous connaissez les gens à chaque fois qui parlent de la masse, nous allons dire les états. Je vous remercie parce que les vies humaines sont en danger. Parce que si je me disais qu'il y a une mort qui a une masse, je ne peux pas savoir. tous les gens qui sont en zone chaque fois il y a une zone de tension. Vous savez pourquoi vous avez des gens qui sont en zone ou qui ont des gens qui sont en zone ou qui sont en zone ou qui sont en zone ou qui sont en zone ? Tout le monde veut dire qu'il y a un pays qui est en zone qui est en zone mais à travers les politiques qui ont été mettre en place pour que toutes les zones peuvent se développer au même rythme que les zones qui ont une potentialité mais vous avez des zones économiques ? Les zones économiques qui ont des problèmes qui ont des problèmes et qui ont des problèmes et qui ont des problèmes mais vous direz que les zones qui ont des matières premières et des ressources pour qu'elles les exploiter d'une façon qui ne s'en ressentira la population ce n'est pas ce que j'ai dit c'est une problème donc Ce sont des problèmes avec les vis un résumé du tout parmi ma connaissance à Kaza Mas je vais vous le faire partagez les vidéos pour vous et vous les écouter qui connaissent des réalités des Kaza Mas des premiers problèmes versenu des problèmes contre Olof des problèmes des problèmes pas un problème de toute une population qui s'est élevé confondus mélangés il fallait ré용ir Un meilleur traitement Un meilleur traitement des populations De la casamasse Donc c'est ce que je vous ai dit Je vous ai dit Assalamualaikum Je vous ai dit